Mansart, le rendez-vous des métiers d'art et du patrimoine, événement partenaire de RCF Sartre, revient en mai 2025. Damien Tizon, bonjour, vous êtes antiquaire comme votre père. Vous êtes connu pour votre participation à l'émission Affaires conclues sur France 2, donc vous avez acquis une notoriété certaine grâce à ça. Vous êtes aujourd'hui au Mans, chez vous, donc il faut le rappeler, vous êtes sartois, parce que vous êtes pour la deuxième fois le parrain de Mansart. Tout à fait, oui, c'est un honneur pour moi d'être le parrain de cette nouvelle édition. C'est la deuxième fois que je suis sollicité, donc je reviens avec grand plaisir. Originaire du Mans, très attaché à mes racines sartoises et mancelles, pour moi c'était une évidence de plus que je travaille régulièrement avec des artisans de mon métier d'antiquaire, puisqu'on fait restaurer des meubles et des objets, ainsi que des tableaux, notamment avec beaucoup d'acteurs sartois, dont l'ébéniste Hugues de Wilcott, qui est installé au Mans, et Aurélie Crespel, qui est restauratrice de faïence et de céramique, à la flèche, près de la flèche. Et quel sera concrètement votre rôle en tant que parrain ? C'est vraiment représentatif, accompagné, moi je suis vraiment à disposition de l'équipe de Mansart, et c'est vraiment aller à la rencontre des artisans, discuter avec eux, échanger aussi avec le public, discuter de tout ce qu'ils ont envie, se connaître sur le métier d'antiquaire, mais aussi sur les artisans, d'échanger. Qu'est-ce que ça représente vraiment Mansart pour vous ? Pour moi Mansart, c'est un magnifique événement, je le dis souvent et je le répète, c'est une équipe formidable, investie, hyper professionnelle, c'est aussi un rendez-vous avec les gens qui peuvent venir en famille, donc ça c'est hyper intéressant, petits et grands sont au rendez-vous, d'échanger, de découvrir des gens qui travaillent formidablement bien, de remettre aussi à l'honneur ces métiers d'artisans, on pousse dans ce sens-là et je pense qu'on est en train d'arriver et à les mettre vraiment en valeur. Donc ça pour moi c'est quelque chose d'important et qui est vraiment bien fait. En quoi la vigue du Mans, qui est quand même une vigue d'histoire, entre l'enceinte romaine, le vieux Mans, en quoi ça vous inspire dans votre parcours ? Où ça vous a inspiré ? Moi j'étais, à chaque fois que j'arrivais au Mans, même si j'avais pas besoin de passer devant la cathédrale, je faisais un détour. Le premier musée que j'ai vu c'est la Reine Bérangère, donc c'est peut-être même le musée que j'ai visité le plus, avec le musée de Tessé. Donc oui, c'est mes premiers amours, c'est mes premières découvertes artistiques. Chaque ville, chaque région ont leur beauté, mais effectivement ce que vous voyez en premier, c'est ce que vous souvenez toute votre vie. Donc effectivement, le Mans, pour moi, c'est hyper important. J'adore flâner dans les rues du Vieux Mans, c'est un rendez-vous incontournable pour moi. Comment est-ce que l'on mesure cette richesse historique de la vigue du Mans ? Comment on peut la définir en fait ? Déjà le fait d'avoir une cathédrale et aussi d'avoir une cité ancienne aussi bien préservée, c'est remarquable. On parlait qu'effectivement il y avait des beautés partout, mais ce que le patrimoine Mansot offre, c'est très rare. Donc oui, il est réel le patrimoine. Il n'y a pas que le Mans, c'est toute la Sarthe, vous êtes originaire de Beaumont. Vous travaillez encore un peu à Beaumont ? Tout à fait. Alors mon père est installé à Piacé exactement, donc il est toujours en activité, donc je reviens très régulièrement. On a aussi une activité au Mans qui est reconnue de manière internationale, c'est-à-dire on a le déballage professionnel qui a lieu tous les mois au Parc des Expositions. Donc je viens à chaque fois. Ça me permet de voir les amis et la famille en même temps. Et moi j'ai aussi un dépôt de stockage d'antiquité à Beaumont-sur-Sarthe. Dans lequel je ferai des portes ouvertes toujours, parce que je suis content de faire ça dans la Sarthe, parce que ça fait longtemps que je travaille sur Paris, mais ça me permettra aussi de présenter mes objets, mon activité dans la Sarthe. Donc on fera ça fin mai, début juin. Qu'est-ce que cette émission à faire conclue a apporté à votre profession, à son savoir et à son image peut-être ? Alors l'émission à faire conclue a démocratisé le métier. C'est vrai que ça a donné aux gens aussi de... Parce que ça peut être intimidé en fait de se rendre en salle des ventes ou de pousser la porte d'un antiquaire, parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas forcément. Et ça a démocratisé, ça a donné envie aux gens d'aller un peu plus sur le brocante, d'aller chez les brocanteurs. Ça aussi, ça j'en suis très fier, donner énormément envie aux jeunes de faire le métier. Et ça a vraiment créé des vocations. Moi aujourd'hui, j'ai plein de jeunes que je vois arriver sur le métier, dans le métier, et ils me disent qu'on a eu envie grâce à faire conclue. Et ça, j'en suis hyper fier. Alors je ne suis pas le seul responsable, c'est l'émission évidemment avant tout qui a donné cette envie. Mais voilà, ça a créé plein de vocations, donc ça c'est exceptionnel. Merci Damien Tizon, donc vous êtes intervenant, vous participez à l'émission à faire conclue sur France 2. Et vous êtes ici au Mans parce que vous êtes pour la seconde fois le parrain de Mansart. Mansart qui revient 24 et 25 mai 2017, Événement partenaire de RCF Sarthe, le rendez-vous est pris.